Donc, bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur les petits passages secrets des RCXD dans les maps Hanoi, dans la map Hanoi, cette fois-ci, ça existe aussi dans Grid, Noctown et d'autres encore. Après je vais vous montrer comment et surtout où placer sa toile automatique, et des petits détails aussi. Et enfin je vais essayer d'obtenir un écho d'appartement. Bon voilà, je prendrai un commando. D'accord, bon, je prendrai un commando. Donc, un camouflage or pour le style, même si c'est pas très utile et un peu pas forcément un camouflage. Hop. Donc, comme j'ai mis un passage pro, c'est au bout de deux victimes, les voitures. Le commando, comme toutes les autres armes d'assaut, de préférence tirer petit coup par petit coup pour augmenter, bon, comme tout le monde le sait déjà, un peu de précision, parce que c'est vrai que sinon... Bon, le commando, vu que c'est une des dernières armes qu'on peut avoir, il est assez puissant, mais sinon c'est vrai que les autres armes d'assaut ne sont pas très très précises. Si on compte, si on tire un rifle, on continue. Donc, la tourelle. Bon, on va commencer par la tourelle, vu que... Alors, dans Hanoi, c'est bien, parce qu'on dirait qu'il y a un petit endroit fait pour. C'est en réalité un endroit où vous pourrez regarder tout le temps l'entrée, et il n'y a qu'une seule entrée, bien sûr, pour être comme ça si jamais un ami est arrivé. Pour regarder toujours l'entrée, et pendant que votre colis arrive. Donc, dans Hanoi, c'est ici, là. Hop, vous l'annoncez. Donc, vous vous décalez un petit peu, vous vous mettez là, et vous visez l'entrée. Pas en train de viser dans le viseur, plutôt comme ça. C'est plus simple à bouger, et vous adorez que votre colis arrive. Et quand vous allez chercher votre colis, regardez toujours l'entrée. Pour y aller. Ouais, qu'est-ce que je disais. On n'est jamais assez prudent. Donc. Alors, il y a deux possibilités. Deux possibilités pour la tourelle automatique. Première. C'est plus une mission. Il n'y a pas mieux que ça. Oh non, mais... Ouais, ouais. Non, c'est pas grave. Donc, première, dans un couloir, où vous serez obligés de couvrir son arrière, pour être sûr qu'elle ne sera pas détruite immédiatement. pour avoir quand même quelques kills avec. Ou sinon, vous la mettez dans un coin. De préférence, j'ai dit... De préférence, 90 degrés. Donc là, elle sera la plus utile, bien sûr. Parce que... Voilà. Donc... Là, c'est un bon coin. Là. Vous pouvez aussi la mettre là, dans un couloir. Et vous prenez l'arrière. Voilà. Oups. Bon, voilà. Donc, je vais la laisser là. Donc, la RCXD, maintenant. Vous allez monter en haut. Dans une salle où... Comme pour le colis. Sauf que là, c'est couvert. Pour... Pour si jamais une attaque de mortier. Ou quelque chose comme ça. Comme colère divine. Donc, vous allez judicieusement poser votre clé mort. Vous mettez dans la salle. Vous couchez. Et vous lancez RCXD. Donc, mon but, c'est pas de tuer les ennemis. C'est de vous montrer le couloir. Alors, le plus utilisé. Donc, il y en a un ici. Pas très utilisé. Mais le plus utilisé, il est ici. Sous l'escalier de la salle qui conduit à la salle de l'arrière. Et il finit ici. Voilà. Dans la salle des bandus. Donc, voilà. La clé mort. C'est une meilleure idée de la prendre. On ne sait jamais. Vous pouvez la poser n'importe où dans la map. Ça fait quelques fois avec un peu de chance. Donc, c'est des clés supplémentaires. Donc, la clé mort. Hop. Vous la mettez quelque part un peu cachée derrière une entrée. Ça fait toujours des kills en plus. Voilà. Donc, je ne vais pas utiliser les bonus de série de victimes. Parce que c'est uniquement dans le cadre. Maintenant que je vous ai montré, vous avez utilisé la tourelle automatique. Je vais vous montrer l'écho d'attaque. Bon, là, ce n'était pas une bonne idée que je me suis mis. Mais bon, quand le mortier nous surprend, il vaut mieux directement se planquer sous l'entour. Donc, l'hélico d'attaque, c'est... Ça sera 10 victimes au lieu de 11. Ça sera 10 victimes au lieu de 11 car j'ai... Car j'ai un plaçable pro. Voilà. Donc, là, pareil, vous le mettez dans la salle. Quand vous n'avez plus avec les morts, ce n'est pas grave. Donc, là, la sulfateuse à bord, la grosse mitraillette, elle est assez puissante. Comme celle de... Elle est exactement la même que celle de la retireur véhicule. Les missiles sont pas mal. Voilà, là, j'ai lancé un missile en dernière minute parce que j'allais mourir. Ce qui est utile. Bon, voilà, un peu le tout. Après. Voilà. Hop, pour le feu. Hop. Et on va briser sa tourelle. Et voilà. On va laisser un petit coup de couteau. Ah, dommage. Bon, voilà, merci. Bon, voilà.